Qu'est-ce que vous avez pu échanger ? Parce que c'est un département qui peut-être avant tout le monde savait d'ores et déjà les conséquences qu'aurait la construction, l'intégration européenne libérale telle qu'elle a été construite depuis Maastricht sur notre emploi, sur notre industrie, sur la mise en concurrence entre les agriculteurs de cette belle région. Et j'ai 27 ans. 27 ans, je fais partie de cette génération de moins de 35 ans qui n'a jamais eu son mot à dire sur la construction européenne. Je n'ai pas pu voter lors du traité constitutionnel européen, encore moins pour Maastricht. Et aujourd'hui, avec cette campagne européenne, je propose à l'ensemble de celles et ceux qui ont voté contre le TCE et qui se sont fait confisquer leur vote, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas eu leur mot à dire sur la construction européenne, que le 9 juin prochain, nous pourrons toutes et tous reprendre la main et changer le cours des choses, et changer la construction européenne. On a aujourd'hui 52% des Françaises et des Français qui n'ont plus confiance dans l'Union européenne. Nous sommes le peuple de l'Union, membre de l'Union européenne, qui a le moins confiance dans les institutions européennes. Et pour cause, on nous a demandé de brader notre souveraineté, en échange comme quoi on aurait paix et prospérité. Et aujourd'hui, nous n'avons ni l'un ni l'autre. La guerre est aux portes de l'Europe, en Ukraine. Il y a le régime Azeri qui a envahi le Haut-Karabakh. Et on a une guerre à Gaza actuellement. Et l'Union européenne est incapable de porter un cessez-le-feu à Gaza, de condamner le plus fermement possible le régime Azeri face à ce qui se passe avec l'Arménie. Et on est incapable de porter un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. On est aussi face à une Union européenne qui s'est donnée comme objectif la neutralité carbone en 2050. Des belles ambitions pour répondre à l'impératif environnemental. Nous souscrivons complètement à cet objectif. Mais pour l'heure, si on suit les décisions qui ont été prises par l'Europe, disons-le clairement, nous ne reviendrons pas atteindre cette neutralité carbone en 2050. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui on a des jeunes, des moins jeunes, qui se méfient de l'Union européenne, qui n'ont plus confiance dans les institutions européennes. Pour autant, ils ne sont pas favorables à une sortie de l'Union européenne. Et bien nous, nous leur proposons, le 9 juin prochain, de porter un nouveau projet pour l'Union européenne, de construire une nouvelle Union européenne, à condition que nous puissions reprendre la main. Reprendre la main, tout d'abord, sur les questions énergétiques. Et nous soutiendrons durant cette campagne européenne, et ce sera un axe fort de cette campagne européenne, la nécessité d'investir dans un mix énergétique nucléaire-renouvelable, que ce soit soutenu par l'Union européenne, de sortir du marché spéculatif de l'énergie, qui a pour conséquence d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz allemand, et de multiplier par 4, par 5, les factures d'électricité, pour nos artisans, pour nos chefs d'entreprise, pour nos exploitants agricoles, mais aussi pour nos ménages et pour nos collectivités territoriales. Nous proposons de reprendre la main sur notre alimentation, sur la manière dont la PAC est aujourd'hui construite, pour la réorienter, afin de garantir une souveraineté alimentaire. Nous proposons de reprendre la main pour permettre de réindustrialiser notre continent, et réindustrialiser notre pays. Nous proposons de reprendre la main sur la production monétaire, et notamment sur la Banque Centrale Européenne, pour qu'elle permette de financer et de favoriser les services publics. Nous proposons de reprendre la main sur cet objectif de neutralité carbone 2050, et notamment de lancer des grands travaux, des grands projets utiles pour l'environnement. Et si nous voulons atteindre cette neutralité carbone en 2050, nous le disons, nous allons avoir besoin de planifier des travaux pour construire et développer le rail, le fret ferroviaire, le fret fluvial, afin de diminuer le nombre de camions sur les routes. Nous allons aussi devoir rénover nos bâtiments, et nous allons aussi devoir, nous le disons, construire de nouvelles centrales nucléaires, identifier des nouveaux projets, notamment, pourquoi pas, de barrages hydroélectriques. Et nous aurons l'occasion d'en parler durant la campagne européenne. Et bien évidemment, ces projets doivent être soutenus et financés par l'Union européenne. Je donne l'exemple, le Lyon-Turin, par exemple, le tunnel Lyon-Turin, pour développer le fret ferroviaire, mais aussi le canal Seine-Nord, qui permettra de développer le transport de fret par voie fluviale. Voilà les grandes bases de notre projet. Nous aurons l'occasion d'en discuter, peut-être après, avec les questions. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, et après, mes camarades pourront évoquer certains sujets. Ce projet, dont j'ai pu évoquer les grandes lignes, ce n'est pas le seul projet du Parti communiste français. Aujourd'hui, nous initions un grand rassemblement. Et je m'adresse aux abstentionnistes, à celles et ceux qui ne croient plus en la politique, ou celles et ceux qui ne se sentent plus représentés par les dirigeants politiques. Je m'adresse à ces gens de gauche, orphelins, qui aujourd'hui ne se sentent plus représentés par les forces de gauche qui dominent les chétiers politiques depuis quelques années. Je m'adresse aussi aux électrices et électeurs de l'extrême droite, de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, qui aujourd'hui mettent un bulletin Rassemblement National par colère et par contestation. Et je leur dis que le 9 juin prochain, au-delà des étiquettes politiques, ils auront un bulletin à leur disposition, qui, non seulement, pourra porter leur colère, mais surtout, qui pourra porter leur espoir, l'espoir d'investissement dans les services publics, un espoir d'un projet politique qui permet de réindustrialiser notre pays, de retrouver notre souveraineté alimentaire et de retrouver notre souveraineté politique. Ce bulletin, c'est celui que nous sommes en train de construire, toutes et tous ensemble. Et je ne serai pas la tête de liste du Parti communiste français, je serai la tête d'une liste de rassemblements du monde du travail, mais aussi un rassemblement avec d'autres forces politiques. Et je vous l'annonce, nous avons réussi à conclure un premier accord avec la gauche républicaine et socialiste, avec Emmanuel Morel, ici présent, député européen sortant, qui avait été élu il y a 5 ans sur la liste portée par Manon Aubry, mais aussi de l'engagement, le parti présidé par Arnaud Montebourg, qui aujourd'hui rejoint cette belle campagne et nous aujourd'hui, nous tendons la main à toutes celles et ceux, toutes les forces politiques, à toutes les forces syndicales, issues du monde du travail, associatives, issues du monde de la culture et du sport, pour qu'ils puissent rejoindre cette belle campagne. Ce n'est pas une fin, une finalité, ce que vous présentez aujourd'hui, c'est un début, c'est une première étape à ce rassemblement. Nous aurons durant cette campagne, peut-être quelques mots juste sur cette affiche que nous allons sortir, que vous voyez toutes et tous. Ce sera là du coup la première affiche de campagne avec notre slogan « Reprenons la main en France et en Europe ». Nous allons la sortir dès cette semaine, donc elle sera collée dans les semaines à venir. Nous allons également sortir un tract à 2 millions d'exemplaires qui sera diffusé dès la fin du mois de janvier. Nous démarrons notre campagne européenne du coup dès ce début d'année 2024 et aussi pour vous annoncer que d'ici le début du mois d'avril, nous allons organiser 10 déplacements, 10 réunions publiques sur des thématiques diverses et variées pour faire le lien systématique entre les décisions qui sont prises à l'échelle européenne et le quotidien des Françaises et des Français. Je me rendrai la semaine prochaine dans le Pas-de-Calais pour parler d'industrie, de réindustrialisation de notre pays. Je me rendrai la semaine suivante dans le Calvados pour parler de la production de médicaments et la nécessité notamment de retrouver notre souveraineté en termes de production médicamenteuse, notamment de paracétamol, mais pas seulement. J'aurai l'occasion, avec Fabien Roussel et avec l'ensemble de mes camarades ici présents, d'organiser des réunions publiques pour parler de ces grands projets utiles pour l'environnement, de soutenir le mix énergétique, nucléaire, renouvelable et la sortie du marché spéculatif de l'énergie. Nous aurons en tout cas l'occasion durant toutes ces semaines à venir jusqu'au 11 avril d'organiser des semaines thématiques avec des réunions publiques systématiquement. Et Fabien Roussel m'accompagnera dans la plupart de ses déplacements. Et pour vous annoncer aussi en avant-première que nous tiendrons notre premier meeting de campagne officiellement dans une très belle ville, la ville d'Amiens, le 11 avril prochain pour lancer officiellement, en tout cas pour permettre de présenter la liste, présenter notre programme et de remettre, de lancer une nouvelle étape en tout cas dans cette belle campagne européenne qui va démarrer donc aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur à toutes et à tous, à vous, à vos proches et à toutes celles et ceux avec qui vous travaillez. Un mot pour vous dire que pour ma part, et le choix d'être présent sur cette liste et de faire en sorte que l'on obtienne le meilleur résultat, d'avoir le plus de députés possible, c'est d'abord de pouvoir mettre au cœur de cette campagne la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, la vie chère, les salaires, pouvoir vivre de son travail. Ça va être un des axes importants de cette campagne et c'est pour cela que ce slogan « Reprenons la main », c'est pour dire « Reprenons la main sur l'économie », « Reprenons la main sur les causes de l'inflation », « Sur la formation des marges dans les prix de l'alimentation, sur la formation des prix et sur l'énergie, sur les taux d'intérêt imposés par la BCE et qui écrasent l'économie. » Mettre le pouvoir d'achat au cœur de cette campagne, c'est pouvoir dire haut et fort que l'Union européenne agit aussi sur la formation des salaires. Et ça va être l'occasion pour nous de dénoncer, encore une fois, la concurrence libre et non faussée, la concurrence entre les peuples et les travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à l'élargissement de l'Union européenne, à des pays comme la Moldavie dont le SMIC est à 50 euros et que nous ne voulons pas demain que les travailleurs français soient de nouveau mis en concurrence avec des travailleurs venant de pays où le salaire est extrêmement bas et qui tireront par le bas le niveau de salaire que nous avons en France. C'est la raison pour laquelle nous mettrons cette question de la hausse des salaires, du pouvoir d'achat, de la lutte contre la vie chère au cœur de cette campagne et en lien avec la nécessité de retrouver notre pleine et entière souveraineté sur nos choix économiques et démocratiques dans notre pays. Alors bonjour messieurs et mesdames merci d'être présents pour cette première étape comme l'a précisé Léon. Alors je vais me présenter un peu plus précisément ça fait plus de 20 ans que je suis engagée et que je mets mon énergie militante au service des services publics et plus particulièrement au service de l'école en menant des luttes très difficiles et en particulier une lutte très actuelle qui est celle des lycées pros que le gouvernement veut clairement offrir aux privés. De manière générale mon combat syndical se situe au niveau des services publics de la fonction publique de ce qu'elle porte comme bien commun à protéger évidemment à renforcer aussi et évidemment je parle de l'éducation de la santé mais aussi des services publics de la justice et de l'environnement. Aujourd'hui je fais le choix de m'engager en politique sur une liste d'ouverture et sur une liste de rassemblement portée par Léon Desfontaines et plus particulièrement sur le volet européen parce que les règles budgétaires qu'impose l'Europe notamment celles qui restreignent l'investissement public sont profondément injustes. On l'éprouve au quotidien on éprouve les conséquences de ces règles budgétaires profondément injustes dans nos vies ici et maintenant. On ne va pas rentrer dans une liste exhaustive sur ces conséquences désastreuses en fait dans nos vies tout le monde connaît l'état des hôpitaux exsangues les inégalités territoriales qui se renforcent et qui isolent des populations entières l'école qui est profondément aussi malmenée aujourd'hui il faut que cesse ce problème à chaque rentrée que la France au 21ème siècle est incapable de mettre un prof devant chaque élève il faut qu'on réussisse nous ensemble à ce que cesse ce problème majeur pour notre société mon engagement politique s'inscrit donc dans la suite logique de mon engagement syndical celui de reprendre la main sur nos services publics sur nos hôpitaux sur notre école et si je m'engage sur cette liste particulièrement c'est parce que je sais que la volonté première de cette liste est de trouver par notre action politique à l'Europe une traduction réelle dans la vie quotidienne de l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire bonne année à toutes et à tous Emmanuel Morel j'ai 50 ans ce qui compte tenu de l'évolution de la vie politique actuelle fait de moi quasiment un vieillard vous avez remarqué d'ailleurs plus la France vieillit et plus les dirigeants sont jeunes c'est la raison pour laquelle Léon Desfontaines est totalement opportun et approprié pour mener cette campagne j'ai longtemps été militant au parti socialiste je l'ai quitté à l'issue du quinquennat de François Hollande pour créer la gauche républicaine et socialiste je suis député européen depuis 2014 et c'est le projet politique de Fabien Roussel qui nous a séduit en réalité parce qu'il avait cette volonté lors de la campagne présidentielle d'incarner une gauche de tous les jours de la vie une gauche du quotidien qui parte des aspirations des gens qu'on veut représenter c'est à dire les classes populaires qui s'intéressent comme il l'a fait à l'instant au pouvoir d'achat au service public à la lutte contre la vie chère mais qui n'oublie pas non plus et c'est important dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui les fondamentaux universalistes laïcs républicains qui ont toujours été ceux de la gauche et c'est finalement cette synthèse que je trouvais que nous trouvions féconde et qui fait que nous avons entamé une sorte de compagnonnage à partir de l'élection présidentielle qui très naturellement se continue aujourd'hui à l'occasion des élections européennes alors comme l'a dit Léon à l'instant un des axes de cette campagne reprendre la main c'est finalement l'idée de la souveraineté c'est dire l'autre nom de la démocratie c'est reprendre le contrôle sur nos vies dans tous les domaines qui concernent le quotidien de nos concitoyens il a été évoqué la souveraineté énergétique ça sera au coeur du débat évidemment parce que nous menons campagne contre l'absurde marché de l'électricité européen qui a été décidé il y a une décennie qui fait qu'aujourd'hui les prix de l'énergie pour les français sont indexés sur le gaz comme le souhaitaient les allemands à l'époque mais ça se traduit par une catastrophe économique aujourd'hui souveraineté alimentaire bien sûr on en parlera souveraineté culturelle moi j'ai vraiment l'intention dans cette campagne de parler de l'exception culturelle qui est menacée au niveau européen notamment par les plateformes américaines et je peux vous dire qu'il y a des gros débats des gros combats au parlement européen à Bruxelles et on a besoin de députés courageux sur cette question et puis évidemment la souveraineté industrielle moi je siège depuis 10 ans au sein de la commission commerce internationale c'est à dire la commission qui valide les partenariats commerciaux de l'Union européenne et je peux vous dire qu'il y a vraiment un double discours c'est d'un côté on a des dirigeants notamment des dirigeants français qui parlent de relocalisation ou de souveraineté industrielle mais de l'autre l'Union européenne ne cesse de contracter avec des pays à l'autre bout du monde des accords de libre-échange qui ont des conséquences dramatiques pour nos territoires pour nos savoir-faire pour nos entreprises et surtout je me tourne vers André pour nos agriculteurs quand nous avons voté enfin moi j'ai voté contre évidemment un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui est un pays à plus de 15 000 km d'ici pour importer quoi du lait et des ovins bah concrètement ça déstabilise le marché français et ça fait du mal aux agriculteurs quand nous apprêtons là à Bruxelles demain à voter je voterai contre évidemment et je menerai une campagne avec les camarades l'accord Mercosur où il s'agit tout simplement d'échanger plus de voitures européennes en l'occurrence allemande contre du bœuf importé du Brésil et de l'Argentine bah là aussi il y a des combats à mener des combats où il faut être déterminé et je crois que nous le ferons ensemble au sein de cette liste voilà l'idée c'est aussi et j'aime beaucoup rappeler cela défendre les intérêts de la France au Parlement européen pourquoi je dis ça ? parce que les autres pays ça leur parlait totalement naturel les Allemands les Italiens les Espagnols de défendre les intérêts de leur pays de leurs salariés de leurs entreprises et trop souvent les députés européens français et surtout le gouvernement français renoncent à le faire alors même qu'il est là pour ça et bah je pense que ce qui nous anime au sein de cette liste à venir c'est cela c'est-à-dire reprendre la main pour nos intérêts pour notre pays et faire en sorte que demain advienne à défaut de jours heureux en tout cas une vie meilleure pour ceux que nous aspirons à représenter c'est-à-dire les salariés de ce pays Merci Emmanuel je laisse la parole maintenant à Hélène Bidard du coup adjointe à la ville de Paris Alors moi je suis un petit peu plus petite donc voilà c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous derrière moi bah oui voilà il y en a un que je peux baisser donc merci Fabien donc Hélène Bidard moi je mon premier acte militant mon premier militantisme était pendant la campagne de 2005 contre le traité constitutionnel européen où j'ai eu la chance de pouvoir voter contre ce traité constitutionnel européen et de mener une campagne qui a été gagnante et puis je suis pour ceux qui ne me connaissent pas une sorte une camarade de promotion de Yann Brossat puisqu'on est arrivés ensemble à l'hôtel de ville on a été élus ensemble à l'hôtel de ville de Paris et je suis adjointe à la mairie de Paris depuis 2014 en charge de l'égalité femmes-hommes et de la jeunesse il se trouve que pour le parti communiste j'ai été en charge de la commission égalité femmes-hommes droits des femmes pendant 10 ans je viens de passer la main et je suis maintenant en charge je suis membre du bureau exécutif du parti de la gauche européenne pour y représenter le parti communiste ce qui me permet d'échanger et de côtoyer les autres forces progressistes en Europe membre du parti de la gauche européenne comme Emmanuel Morel d'ailleurs qui nous a rejoint également tout cela explique mon engagement sur cette liste avec Léon Desfontaines très tôt nous avons déjà commencé d'ailleurs dès le 25 novembre à porter des propositions féministes avec cette liste c'est vraiment un engagement qui est transversal et que d'autres candidates et candidats portent comme un engagement fondamental pour notre liste avec des propositions originales pendant le 25 novembre journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes nous avons pris la parole ensemble avec Léon Desfontaines comme Fabien Roussel l'avait déjà fait notamment pour dénoncer toutes les violences sexuelles et donc en toute cohérence dénoncer aussi la prostitution et soutenir les positions abolitionnistes qui sont aux côtés des victimes de la prostitution nous avons un engagement original sur cela c'est un engagement qui peut être différent avec certaines forces de gauche avec lesquelles nous espérons pouvoir aussi débattre de ces sujets de lutte contre toutes les violences faites aux femmes ce qui comprend donc indissociablement pour nous la lutte contre la porno-criminalité contre la prostitution contre la pédocriminalité également c'est un sujet d'actualité là aussi il y a des directives qui doivent passer au Parlement européen où il s'agit pour nous de responsabiliser les GAFA et je rejoins pleinement sur ce sujet les propos d'Emmanuel Morel évidemment une campagne originale à gauche mais une campagne aussi qui aura pour but de dévoiler la réalité des positions du Rassemblement national malheureusement Marine Le Pen a trompé énormément d'électrices en se faisant passer pour une candidate défendant les droits des femmes c'est évidemment tout le contraire de ce qui se passe avec leur groupe au Parlement européen et donc nous allons travailler dévoiler la réalité de ces positions du Rassemblement national contre les droits des femmes la réalité aussi d'un gouvernement français qui se désengage au niveau européen sur les droits des femmes alors c'est aussi le cas au niveau français on l'a vu avec les propos du président Macron sur Depardieu mais au niveau européen le refus du gouvernement français de qualifier le viol comme un neurocrime est un désengagement total que nous condamnons et nous aurons des propositions tout à fait différentes à faire un dernier mot pour vous dire qu'une des propositions centrales que nous allons porter évidemment autour du 8 mars nous aurons un engagement de l'ensemble de la liste de Léon Desfontaines de Fabien Roussel pour l'égalité salariale et professionnelle Fabien l'a évoqué son implication notamment sur la question des salaires ce qui fait co aussi aux retraites et ça touche particulièrement les femmes qui sont touchées par les baisses l'inflation particulièrement et par les pensions extrêmement basses et les salaires extrêmement bas et donc évidemment autour du 8 mars nous aurons une séquence spécifique sur les droits des femmes avec la proposition de la clause de l'européenne la plus favorisée que nous souhaitons étendre à l'ensemble des droits sociaux vous le voyez c'est extrêmement dense ce que nous allons produire sur l'égalité femmes hommes ce n'est pas que mon engagement c'est mon engagement depuis très longtemps mais ce n'est pas que mon engagement et je tiens à le redire c'est l'ensemble de la campagne qui sera féministe et avec un engagement extrêmement radical sur des positions que nous ne lâcherons pas notamment sur l'égalité salariale et professionnelle je vous remercie même si tu as la voix qui porte oui je pense que vous aurez tous compris que je ne suis pas seulement là pour rééquilibrer l'âge moyen de la liste et que si j'acceptais de participer à cette liste des élections européennes c'est pour apporter mon expérience en particulier sur des sujets sur lesquels je suis extrêmement mobilisé extrêmement mobilisé depuis je dirais des décennies je siège en particulier depuis 2012 dans la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et dans cette commission des affaires européennes donc pour le deuxième mandat où je siège dans cette commission je suis le référent concernant la politique agricole commune et je travaille énormément énormément sur ce que l'on appelle la PAC le premier budget de l'Union Européenne 34% je crois du budget de l'Union Européenne avec des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants bien évidemment maintenir dans notre pays un tissu d'agriculteurs non seulement en termes d'activité mais aussi parce que c'est un apport un apport environnemental il y a un gros travail à faire par rapport à ça parce que l'Union Européenne petit à petit année après année perd son indépendance alimentaire on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de souveraineté alimentaire est-ce que vous savez par exemple qu'actuellement 26% de la viande bovine que nous consommons en France est une viande importée 26% 26% je veux dire est une viande produite chez nous 26% seulement tout le reste tout le reste est importé c'est catastrophique c'est absolument catastrophique en ce qui concerne le lait on va vers la même direction donc il y a une politique à avoir extrêmement offensive par rapport à ça et on ne réglerait pas la question de l'agriculture aussi sans s'attacher aux questions environnementales en faisant évoluer les pratiques agricoles et faire évoluer les pratiques agricoles c'est une politique volontariste qu'il peut avoir il faut accompagner les agriculteurs dans ces mutations et de la même façon ça a été dit s'attaquer frontalement aux accords de libre-échange c'est absolument incroyable que l'on puisse recevoir du lait ça a été dit de Nouvelle-Zélande et demain et c'est déjà le cas d'ailleurs de viande bovine du Mercosur et d'autres produits cette espèce de navigation entre ce que l'on exporte et ce que l'on importe ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc les traités de libre-échange les traités de libre-échange il faut les combattre frontalement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir des échanges je terminerai parce qu'il ne faut pas être trop long je terminerai en disant que ce que l'on impose aux agriculteurs européens notamment en termes de normes environnementales en termes de normes de qualité en termes de normes sociales beaucoup moins en termes de normes sociales c'est absolument inacceptable que l'on n'impose pas les mêmes normes aux importations alimentaires que l'on a parce que ça veut dire qu'en définitive on provoque l'arrivée de produits on ne sait pas comment ils sont produits et en fait on tue notre agriculture on tue nos territoires donc oui en espérant que le visage politique évolue dans les prochains mois pour que nous vous donnions l'espoir à l'ensemble des français sur toutes les questions aujourd'hui qui les animent donc je suis Marie-Laine Fort je suis salariée des industries électriques et gazières depuis plus de 20 ans et engagée syndicalement aussi depuis plus de 20 ans pour la défense des droits et intérêts des salariés mais aussi du service public de l'énergie donc je ne vous surprendrai pas en disant que je rejoins cette liste de rassemblements particulièrement sur les questions de l'énergie qui anime depuis 2-3 ans l'ensemble des états membres pour tout ce qu'on a pu voir dérouler je suis bien évidemment pour la je défends au jour le jour la question de la souveraineté énergétique relocalisation ou localisation de sites de production sur l'ensemble de la construction aussi d'un parc commun de production à la maille de l'Europe je défends bien évidemment le mix énergétique nucléaire et renouvelable tout cela pour donner une forme à être porteur d'espoir à la fois pour les questions environnementales et les questions sociales bien évidemment ce ne sont pas mes seuls terrains de prédilection j'ai combattu de tout temps tous les méfaits occasionnés par ces traités européens multiples qui ont été défavorables à l'ensemble des populations sur la question de l'énergie aujourd'hui nous avons des sujets sociétaux qui sont en train de se dérouler je parle notamment de la réforme du marché européen de l'énergie qui est en cours de vote au Parlement européen mais aussi le plan de communication sur la question des réseaux avec un investissement qui est souhaitable de 584 milliards donc beaucoup de sujets aujourd'hui qu'il va falloir défendre pour reconstruire cette souveraineté énergétique pour reconstruire le service public de l'énergie pour que ce soit des victoires gagnantes pour l'ensemble des salariés des IEG mais aussi des populations les prix ayant augmenté de manière fulgurante depuis trois ans notamment pour l'ensemble des citoyens français et européens qui je rappelle aujourd'hui il y a 12 millions quand même de précaires en France énergétique et 28 millions à la maille européenne donc il y a vraiment des questions à travailler j'ai au moins l'expérience du terrain qui m'anime j'ai cette rage parce que même si j'ai 51 ans je suis partie je pense des à peu près jeunes dans l'environnement politique donc j'ai cette rage qui m'anime depuis des décennies j'ai envie que les français voient aujourd'hui un visage qu'ils reconnaissent parce que je sais aussi ce qui se passe en bas y étant tous les jours au quotidien j'ai envie qu'ils y croient à nouveau donc je veux les fédérer à notre programme à notre cause parce que demain c'est pour eux effectivement une sortie de piste vers des jours meilleurs et on en a tous besoin parce que les crises elles sont multiples et partout et ça devient très pesant pour l'ensemble des populations je vous remercie donc je suis Samia Jaber je suis porte-parole de l'engagement le parti d'Arnaud-Mondebourg je suis également élue locale conseillère départementale d'un petit territoire qui est petit par la taille mais qui est grand par son pôle industriel puisque c'est le territoire de Pellefort siège de Alstom et de Général Electric donc cela fait 15 ans que je milite et que je suis engagée pour mon département sur le canton du siège de Général Electric et d'Alstom c'est pas rien un territoire qui a vécu les sous-brosseaux les renoncements politiques aussi des différents gouvernements en matière industrielle donc c'est un territoire à la fois populaire un territoire d'immigration mais on l'appelle aussi le petit dur parce que c'est aussi un territoire de résistance je suis donc fille d'ouvrier Alstom je suis aujourd'hui un pur produit de l'école républicaine et avec mon mari nous gérons une entreprise de 18 salariés nous aimons à nous qualifier d'artisans du Made in France parce que nous faisons tout pour produire sur place et nous travaillons évidemment qu'avec des grands groupes français le Made in France chez nous a un sens l'intégration sociale a aussi un sens et donc l'engagement politique essaie aussi de se traduire au quotidien dans notre travail au sein de notre entreprise ce territoire il est pour nous un des symboles je le disais tout à l'heure du renoncement industriel mais il est aussi un des symboles de la reconstruction de notre industrie c'est une thématique évidemment importante pour moi et qui sera essentielle parce qu'elle se joue aujourd'hui au niveau national mais c'est aussi une volonté que nous souhaitons porter avec la liste au niveau européen parce qu'il n'y aura pas de politique industrielle forte s'il n'y a pas aussi de démarche européenne sur le secteur de l'industrie de la même façon que nous avons pu faire l'Airbus nous souhaitons aussi qu'en matière d'énergie nous puissions nous puissions construire une industrie qui soit à l'échelle européenne qui défende évidemment les intérêts de la France d'abord et les intérêts des Européens ensuite alors cette liste menée par Léon Desfontaines nous a intéressé parce que d'une part nous partageons évidemment la nécessité de reprendre la main sur la question européenne pour nous aujourd'hui nous arrivons à un moment historique de cette construction européenne soit elle pourra se renouveler et repartir sur de nouvelles bases soit elle sera totalement paralysée voire peut-être démantelée par la montée de l'extrême droite européenne parce que leur objectif à eux ce n'est pas de faire une meilleure Europe c'est plutôt de la bloquer voire peut-être même de la démanteler c'est pour ça qu'il me semble que c'est un moment charnière pour la construction européenne soit nous arriverons ensemble cher Léon à reprendre la main et à proposer avec l'ensemble des autres députés européens de nouvelles bases pour cette construction européenne une Europe qui puisse parler à l'ensemble de nos citoyens puisqu'ils vivent aujourd'hui l'Europe comme une chape de plomb qui ne se traduit que par des normes supplémentaires et par des traités qui sont aussi limitatifs dans les politiques nationales donc c'est évidemment très important pour nous cette démarche aussi d'ouverture nous souhaitons la saluer c'est peut-être voilà une première donc je voulais quand même remercier le parti communiste de faire ce choix là il le fait parce qu'il y a urgence aussi politique à la fois nationale pour essayer de reconstruire une gauche qui puisse être une gauche de gouvernement et une gauche de projet et ils le font aussi pour l'avenir européen donc merci pour cette démarche et nous souhaitons évidemment prendre toute notre part dans cette belle aventure merci